Bonjour et enfin dernière partie pour notre présentation du BUT informatique. Cette dernière partie va aborder la question de ce qui se passe après le BUT, donc deux grands axes après le BUT. L'intégration du marché du travail qui est l'objectif annoncé dans l'arrêté. Il prévoit 50% d'insertion sur le marché du travail pour des techniciens du supérieur. Et enfin, poursuite d'études qui sont aussi prévues, puisqu'il y a 50% d'insertion, il y a donc 50% de prévision de poursuite d'études. Notre diplôme est vraiment taillé pour de l'insertion professionnelle, c'est-à-dire que les étudiants ont acquis beaucoup de compétences, ils ont eu beaucoup de temps de projets, de travaux pratiques, ils ont fait des stages en entreprise, de l'alternance, et en général, ils n'ont absolument aucun mal à trouver de l'emploi. Si on compare, parce qu'on a très peu de recul évidemment sur les BUT, qui sont seulement mis en place maintenant, mais si on compare aux autres licences professionnelles, le taux d'insertion, il est vraiment très important, et donc il n'y a absolument aucun problème pour faire une insertion sur le marché du travail. Après, on a beaucoup d'élèves et de parents aussi, beaucoup qui nous posent des questions sur la poursuite d'études en école d'ingénieur. Pour l'instant, ça reste assez compliqué. La poursuite d'études en école d'ingénieur sera possible avec une entrée en troisième année, ce qui supposerait de faire un BUT 3 chez nous, puis entrer en troisième année pour refaire un peu plus de théorie, ou directement en quatrième année, ce qui risque d'être le cas en particulier pour les personnes qui continuent en alternance. À l'université aussi, il sera possible d'entrer en licence 3 pour ensuite re-suivre un master. Il faut savoir que les places en master sont très limitées, y compris pour les étudiants de licence 3 générale, et donc ça reste une bonne possibilité, mais qui se gagne, qui se mérite. Enfin, un dernier point, on a pas mal d'écoles d'ingénieurs, pas obligatoirement de très bonne qualité, qui n'hésitent pas à dire aux étudiants, vous pouvez quitter le BUT après la deuxième année, et puis vous intégrez directement notre école d'ingénieurs en troisième année. Alors, on ne peut pas interdire aux gens de le faire, mais pour nous, évidemment, il s'agit d'une réorientation, d'un abandon de la formation, et donc il y a quand même un risque pour l'étudiant de se retrouver sans diplôme, si jamais finalement l'école ne lui convient pas, il n'a pas validé le BUT 3 chez nous, donc le but, ni licence professionnelle, ni titre d'ingénieur, donc nous, on trouve que c'est dangereux. Quand on parle de perdre un an, puisque c'est un peu le terme qu'on entend beaucoup, est-ce que vraiment c'est perdre un an que de se former, que d'aller voir le marché de l'entreprise, de faire de l'alternance pendant un an, ou un long stage, d'être allé faire un séjour à l'étranger ? Nous, on ne le voit pas du tout comme ça, d'ailleurs, j'en profite pour parler du dernier point qu'on a rajouté, qui est de passer la troisième année au Québec, et à l'université de Chicoutimi qui est possible, il existe aussi une école d'ingénieurs à Montréal, qui nous propose une double diplomation, donc un troisième année chez eux, et en même temps, validation du BUT 3 chez nous, ce qui n'est pas souvent le cas, parce qu'il faut que les programmes soient quand même en accord. Voilà. Et dernier point, donc les poursuites d'études en master aussi à l'université, ça permet de former énormément de personnes sur le marché du travail, de la même manière qu'avec un BUT, ils peuvent entrer sur le marché du travail. Encore la petite diapo finale pour dire que si vous avez des questions, vous pouvez écrire au secrétariat, et vous pouvez bien sûr aller voir le site des étudiants qu'on essaie de mettre le plus à jour possible. Merci. Merci. Merci.